L'Afrique dispose désormais d'un centre de production de vaccins à base d'ANRM messager. Le premier du JAR a été inauguré le 20 avril 2023 au Cap en Afrique du Sud. Géré par la société biopharmaceutique sud-africaine BioVac, la société de biotechnologie afrigène et le conseil sud-africain de la recherche médicale, ce centre est une réponse à l'épineuse question de l'équité et de l'inclusion en matière de vaccins soulevés lors de la crise sanitaire de la COVID-19. Nous sommes heureux de constater que moins de deux ans après juin 2021, date à laquelle l'OMS a commencé à coordonner le centre de transfert de technologies pour le vaccin à ARN messager en Afrique du Sud, de nombreux progrès ont été réalisés. Nous voyons une installation adaptée à l'établissement d'un pilote ARN messager entièrement enregistré qui peut passer à l'échelle de la production, de la formulation et du produit complet. En Afrique, entre 2019 et 2021, 67 millions d'enfants ont manqué des vaccins et moins de 30% de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. La création de cette usine de production de vaccins via le programme de transfert de technologies d'ARNRM de l'OMS vise à contribuer à un accès équitable aux vaccins. En augmentant la répartition de la capacité de fabrication durable dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, l'unité de production contribue à l'intégration pharmaceutique du continent africain ainsi qu'à l'autonomisation de la main-d'oeuvre locale. L'OMS estime que le programme de transfert de technologies de l'ARNRM est extrêmement promoteur non seulement pour améliorer l'accès aux vaccins contre le COVID-19, mais aussi pour d'autres maladies, notamment le VIH, la tuberculose, et d'autres maladies affectant les pays à revenus faibles ou intermédiaires pour lesquels il n'existe pas de vaccins ou pour lesquels les vaccins sont insuffisants. D'une valeur de 17 millions de dollars, ce hub de production de vaccins produit localement depuis 2021, le vaccin AfriVac 21-21. Cette molécule vaccinale, selon les experts, peut être conservée à des températures relativement chaudes, ce qui facilite son stockage dans les pays à faibles et moyens revenus où les conditions de réfrigération sont faibles. Premier vaccin élaboré sur le continent, AfriVac 21-21, sera testé sur l'OMS début 2024.